Léon Harmel Bounda Ballondi était quant à lui ce matin face au sénateur, membre de la commission des finances du budget et les lois économiques de cette institution. C'était à la faveur de la présentation de la loi portant en création et organisation du Fonds Autonome National d'Entretien Routier. Cédric Nzinguel Omas, Franck Mangolo. La route, son entretien mais surtout l'épineuse question de son financement au cœur des travaux de la commission des finances du Sénat. Au nom du gouvernement, le ministre des travaux publics est venu présenter le projet de loi portant création et organisation du Fonds Autonome National d'Entretien Routier. Le but poursuivi à travers la proposition de création du FANER est la mise en place des mécanismes puissants, sûrs, fiables et pérennes, garantissant une disponibilité immédiate des ressources et un paiement rapide et régulier des entreprises dans un circuit plus souple et plus réactif. Pour le membre du gouvernement, l'actuel mode de financement qui prend appui sur le compte d'affectation spécial du Trésor montre aujourd'hui ses limites. Ce mécanisme ralentit la mobilisation et ne garantit pas la sécurisation des ressources directement affectées à l'entretien routier du fait de leur dépôt sur le compte unique du Trésor. Les représentants de la haute chambre du Parlement n'ont pas manqué au cours de cette audition de relever les expériences malencontreuses des établissements similaires que sont l'offert d'eux et la NGTI. Pour l'heure, l'examen du texte se poursuit.